Je vais vous raconter d'abord ma vie, c'est important, mon parcours, ma souffrance et le travail que je fais aujourd'hui à travers cette association, cet combat, cet combat d'une mère, d'aller vers les jeunes, de les aider, de le comprendre, et c'est ça que je voulais faire aussi, pour montrer à cette jeunesse mon histoire, mon combat. Dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de souffrances, beaucoup d'aides que j'ai apportées, certains jeunes dans l'établissement scolaire, dans les maisons d'arrêt, et j'ai sauvé trois jeunes de ne pas partir en Syrie. C'est un travail qui continue, je crois, à jour, et aujourd'hui je pense qu'il y a besoin, besoin de temps dans la main, c'est que je laisse perdre. Parce que ça manque d'amour, ça manque de recadrement, ça manque d'éducation, certains qui n'ont pas eu de chance, et il ne faut pas les oublier. Moi, personnellement, avec ce drame qui m'arrivait, je ne souhaite à personne, c'est une autre mère qui souffre comme moi, et c'est pour ça que je voulais faire ce travail, prendre la main, comprendre pourquoi. Pourquoi cette jeunesse ne prend pas sa responsabilité lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui est ici pour eux, et je voudrais les aider, c'est un peu. Pourquoi cette jeunesse, c'est un peu plus de la force, plus de la force, le courage de continuer ce combat ? Quand j'ai reçu le prix de la Fondation, le président de la Fondation Chirac, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a donné beaucoup de... C'est comme l'anarchie, elle est blindée plus. Et ce prix-là que j'ai eu à Washington par le secrétaire, le chef d'État, ça m'a vraiment dit, à l'autre côté, ils savent qu'est-ce que je fais. Tout ce monde qui me suit mon travail, alors c'est en plus de volonté, et c'est en plus de courage, et je suis bien entourée avec ma famille, je suis là. Alhamdoulilah, j'espère que j'ai reçu jusqu'au bout. Une dernière question, madame Datifa. Quels sont vos projets à venir ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les semaines, les mois à venir ? Quelles sont vos actions, vos projets ? Mon action, ce sera pour le mois de décembre, de ramener une délégation de femmes pour confessions françaises, aller en Israël et en Palestine, pour échanger avec la femme palestinienne, les femmes israélites. C'est important pour moi. J'ai fait ça avec les élèves, et je souhaiterais de faire ça au mois de décembre, avec les élèves, avec les femmes, bien sûr. Pour la paix ? Pour la paix, bien sûr. C'est une démarche pour la paix, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, la femme est très motivée, très présente pour la paix. C'est important. Surtout, je pense que la femme est l'un des éléments clés. Dans tout conflit, je pense que le rôle de la femme est très important. Bien sûr, le rôle de la femme, vous savez, la femme, elle n'est pas pour la guerre, elle n'est pas pour la violence, elle n'est pas pour la paix, elle est pour l'amour. C'est elle qui est dans la vie. Alors, aujourd'hui, la femme, elle est importante. C'est le pilier. C'est le pilier du monde aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada